Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de retour de course action, vidéo dans laquelle je vais vous présenter des achats réalisés dans ce magasin, fin octobre, début novembre je crois, en détail. Et je fais régulièrement ce genre de vidéo haul sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires, épinglés, le lien vers d'autres vidéos de ce type. Et je me rappelle que dans mon dernier retour de course collectif, il y a notamment quelques produits action que j'avais acheté. Et je fais aussi des vidéos retour de course d'autres magasins, évidemment, etc. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Et bien on est parti pour présenter les différents produits que j'ai achetés. Pour 1,96€, on a racheté, enfin j'ai racheté pour nous plutôt, un déshumidificateur de la marque Ultra Fraîche. Alors je vous en avais parlé, je crois, pendant l'été. Dans notre maison, dans notre chambre surtout, on est obligé d'avoir un déshumidificateur, parce que sinon au bout d'un moment il y a de l'humidité qui se met sur les murs. Donc voilà, écoutez, pourtant, avec notre fenêtre de toit type Vélux, on la laisse avec toujours un cran pour avoir un filet d'air. Mais ça ne suffit pas. Donc on est obligé d'acheter ça et très honnêtement, j'avais regardé sur internet et là j'ai regardé chez Action pour acheter que des petites recharges. Et on ne peut pas en trouver. Il n'y a qu'avec les très grands déshumidificateurs, des grandes recharges qu'on peut acheter. Mais malheureusement, là il n'y avait pas les grands déshumidificateurs. Donc, je suis un peu coincée, parce que je me disais, sinon j'en achète un grand et puis comme ça il ne durera plus longtemps et je peux acheter des recharges. Mais là il n'y avait pas non plus, donc je suis obligée de racheter un petit. Et en fait, c'est un peu bête, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, parce que là, des boîtes comme ça, c'est la troisième que je vais avoir à la maison. Parce que moi ce qui m'intéresse, c'est les recharges dedans. Et ça m'énerve d'acheter du plastique pour acheter du plastique. Mais comme je vous dis, je ne trouve pas chez Action, juste les recharges petites. Et je ne pense jamais à regarder dans d'autres magasins. Quand je suis regardée sur internet, ça ne valait pas du tout le coup financièrement de racheter des petites recharges. Donc bon, il y a un moment où je tourne un peu en rond. Donc voilà, écoutez, je vais essayer de voir, soit pour acheter les grandes, soit pour peut-être, enfin, penser à racheter des petites recharges. Dans un autre magasin, mais une solution est nécessaire. Donc là, vous avez la boîte et deux sacs de 400 grammes de recharge. Il faut enlever l'emballage plastique, mettre la recharge et placer le déshumidificateur. Et puis, attendre que les granulés qui sont dedans fassent leur travail. Évidemment, il ne faut pas mettre les granulés sur son corps. Et il a perdu de son efficacité et son réservoir doit être vidé lorsqu'il est rempli d'eau. Donc, écoutez, voilà, pour ce premier produit, toujours dans les produits pas très fun. Pour 2,39€, j'ai pris ce gros rouleau de sopalin, dont le prix a pas mal augmenté. Mais là, c'est vrai que sur le moment, on n'avait plus de sopalin. Et du coup, j'ai pris ça parce que je sais que c'est un produit qui est quand même plutôt de qualité, moi, je trouve. Un outil ultra absorbant. Et en fait, c'est un triple épaisseur sans feuilles. Et ce sont des feuilles qui vont environ 30 par 25 centimètres. J'ai acheté des tonnes de fois ce produit. Franchement, je ne sais pas le nombre de vidéos sur ma chaîne. Où on peut pouvoir en parler. Mais ça se compte au moins en dizaines. Au moins une dizaine, pardon. Mais voilà, je trouve qu'avec son prix qui est quand même fortement augmenté, ça ne vaut plus trop le coût. Par rapport à un lot dans un... Je ne sais plus ce que je disais. Il a fallu que j'aille disputer mon chien, il faisait des bêtises. Bon. Je crois que j'étais en train de dire que par rapport à acheter un paquet de 3 ou 4 essuie-tout en magasin classique, ça ne vaut plus trop le coût financièrement. Alors, je l'ai dit et je l'ai redit, mais je vais le redire. J'utilise très, très, très peu d'essuie-tout à la maison. J'en utilise essentiellement, personnellement, pour ramasser quand mes chats, justement, régurgitent. On va dire ça comme ça. Et si je n'avais pas mon chéri qui en utilise un petit peu plus que moi, mais même ça reste assez rare, je pense qu'on n'en aurait pas. Mais voilà, écoutez, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Que des choses que j'ai déjà dites. Pure cellulose. Et bah écoutez, voilà, tout simplement, pour ce produit-là. Pour 99 centimes. Quand j'ai vu ce jouet pour chat, j'ai voulu le prendre. Et c'est un franc succès depuis. Donc, c'est un jouet avec un espèce de poudin, comme dirait mon chéri, en fausse fourrure. Alors, il y avait orange, jaune, et je crois qu'il y avait vert, en couleur, avec dedans, je ne sais pas si vous entendez un petit grelot, mais il y a un volume qui reste raisonnable. Et des petits rubans qui dépassent, qui sont en train déjà de se faire éclater la tronche par mes chats. Et même ça, je pense que ça ne va pas faire long feu. Le fil est un fil élastique, donc ça, c'est pas mal, parce que ça favorise le fait que ça ne s'arrache pas tout de suite. Et là, on a un bâton en bois. Depuis qu'on l'a acheté, tous les chats veulent jouer avec. Et surtout, Biscotte, mon chat noir et blanc, pour ceux qui connaissent ça, dans mes vidéos, qui est pourtant un vieux chat, puisqu'il a plus de 14 ans. L'adore, il est hystérique, quand je le sors. Donc, bah écoutez, très bien. Ça leur permet de se dépenser. Donc, c'est de la marque Cats Collection. Cats Ticket. Canne à jouets pour chats avec du boulot. Ce jouet n'est pas indestructible. Veuillez, est-ce que votre chat n'a pas l'hôpé des uns ? Des éléments de ce jouet. Maintenez ce jouet hors de la portée des enfants. Je pense qu'ils veulent dire que c'est des petits-enfants qui pourraient avaler les pièces. Donc, bah écoutez, voilà. De temps en temps, on achète un petit jouet comme ça, chez Action, quand il y a des trucs qui sont pas mal. Et ça permet aux chats d'avoir un peu des nouveautés. Et ça leur fait du bien. Pour 3,99€, mon chéri a acheté cette housse de volant. Alors que je ne peux pas vous montrer puisqu'elle est déjà dans sa nouvelle voiture. Après avoir acheté sa nouvelle voiture, il s'est rendu compte que le cuir du volant, qui pourtant semble être un vrai cuir, est très fragile et peut très vite se rayer. forcément, ça l'embêtait un petit peu, parce que le produit n'était pas hyper abîmé. Et là, à Action, on tombe sur cette housse pour protéger le volant. Donc, il y avait ce modèle-ci avec les coutures blanches et un modèle avec les coutures rouges qui avait aussi un peu plus de vagues, comme ça, sur le côté, si vous comprenez ce que je veux dire. Après avoir réfléchi, moi, je lui avais dit prends plutôt le blanc parce que ça ira avec ta voiture vu qu'elle est grise. C'est ça qu'il a fait. Très honnêtement, il dit que là, le problème, c'est que le volant est hyper épais. Mais d'un autre côté, le universel pour volant de 37 à 39 cm de diamètre était effectivement la bonne taille. Et le produit ne fait pas non plus pourri, même si c'est du faux cuir. Donc, écoutez, sachez que ça existe parce que moi, je n'aurais jamais cru. Mais voilà, couvre-volant en 6 mille cuir dimension 39 cm. Non, je ne sais pas lire. 38 cm de diamètre fois 8,2 cm intérieur en TPE. Et, écoutez, voilà, tout simplement, moi, comme j'ai une voiture rouge, si j'avais dû en prendre un, j'aurais pris rouge, mais je n'en avais pas besoin. Donc, voilà, voilà. Pour 1,99, j'ai pris cet album de, je crois que c'est 1000 autocollants. sur le thème de la nourriture. Donc, on va s'arrêter un petit peu pour regarder. Alors, je sais ce que vous allez dire. Vous allez me dire, Laura, tu as déjà 4 millions d'autocollants. C'est comme les livres. Il faut que tu arrêtes. Eh bien oui, mon chéri, quand je lui ai montré que j'avais acheté ça, il était trop de rire. Je vous rassure. Parce que lui aussi, il sait que j'en ai plein, mais je n'ai pas pu réciter. parce qu'en plus, c'est des petits autocollants. Donc, ce sera parfait pour mes différentes pages, tachinda, etc. Alors, sur cette première page, on a des boissons, des gourmandises, des tacos, du thé ou du café, je ne sais pas, mais avec la petite feuille, ça me fait penser à du thé, des fraises, etc. La deuxième page, on a des ingrédients, on va dire, plus de de placard, du muesli, du ketchup, de la soupe, de la viande, etc. des conserves de poissons. Ici, on a la même chose, mais en mode je suis en train de cuisiner. Donc, une planche ou une assiette avec du plat, un sandwich, des glaces, des sachets de course, une boîte à pizza, un panier, etc. Ensuite, on a une fille qui pourrait vaguement me ressembler, qui est en train de boire du thé ou du café, je ne sais pas, on a des boîtes de thé, des théières, ouais, c'est tout autour du thé, les gourmandises, etc. Ensuite, là, oh là là, ça c'est une page de gourmandises, des glaces, des gâteaux, des couffres, des tartes, etc. Ici, des tartines, toutes les tartines que tu peux imaginer, avocat de toast, là aussi, là aussi, avec du saumon, ça je ne sais pas si c'est les ancêtres, du bacon, des asperges, etc. Alors là, c'est les jus, donc, des jus, est-ce que c'est plume, pareil, plume, c'est prune, je ne sais pas, ça je pense que c'est censé être du vin, mais là, il y a marqué cherry, donc est-ce que c'est du vin de cerise, des jus de fruits, du lait, jus de fruits aussi, soda, jus de pomme, ça, probablement de la bière, limonade, etc. Alors ici, on a le tel des fêtes, ah ouais, ok, donc les petits pères Noël, les petits biscuits, le pain d'épices, comment ça s'appelle déjà ça, je ne sais plus, la dinde, une tarte, genre, oh, j'ai un truc de mémoire, au potillon là, un roulé, une bûche peut-être, des morceaux de viande, là, comme ça aussi, avec du champagne, ici, on a plein de plats, donc des chips, des gâteaux, je ne sais pas si c'est des grêpes ou des rites, ou un gâteau, pizza, sandwich, je ne sais pas, ça c'est des potatoes, tarte aux fourries, etc. Là, on a donc, les légumes, et fruits, pardon, je n'avais pas vu, donc citrouille, sel, courgettes, choux, brocolis, raisins, pastèles, etc. Ensuite, on a, mode mignon, donc vous savez, avec les petites têtes là, même si, comme ils font la tronche, je trouve que, c'est, ouais, ça donne un peu moins envie, et bien si, ça c'est mignon, mais ça, pourquoi il n'y a pas un mini sourire, je ne sais pas, et pourquoi est-ce qu'il y a une tête de nounours, sur ce chocolat chaud, je ne sais pas, alors là, vous avez des hier, dans des tons assez neutres, là, on a des phrases, donc, sur le café, tout ça c'est sur le café, un café est toujours une bonne idée, un café, un café, et un câlin, dans un mug, dans une tasse, la vie est courte, profitez du café, là, on a des dessins, un peu à l'ancienne, qui font d'ailleurs très français, parce qu'on a le café, les croissants, les sandwiches, après, ça c'est pas très, l'oeuf à la coque aussi, je trouve, ça fait français, les tartines aussi, mais, ça, on ne fait pas ça en France, pareil, les gourds comme ça, et les pancakes, ça fait moins français, je ne dis pas qu'on n'en fait pas, mais ça ne fait pas tradition, là, vous avez les bubble tea, et dont certains sont en train de se renverser, donc vous en avez plein, des, on dirait qu'ils sont au café, ceux-là, des qui semblent être aux fruits, avec même de la glace, etc., des classiques, des avec les, les, les tasses-là à couvercle, mason jar, qui adorent les anglo-saxons, alors là, on a tout pour la pâtisserie, donc la balance, le moule, enfin le moule, pardon, ou le plat, le gâteau terminé, la farine, les fruits, la vécule, la planche, le sucre, les oeufs, le mixeur, etc., c'est très marrant, ici, les bonbons, donc, des sucettes, des bonbons, sous différentes formes, petit chocolat, etc., ça pour la Saint-Valentin, ça peut être marrant, oui, il y a encore plein de pages, je vous ai dit, je vous montre en détail, parce que, non, je mange, j'ai craqué, là, on a à nouveau des ingrédients, un peu, genre placards, donc le pain, l'huile d'olive, le peanut butter, la chantilly, le lait, les oeufs, ça, est-ce que c'est censé être une boîte à cookies, et ça, une boîte à pretzels, je prends, là, les cocktails, donc, ça, c'est censé être un whisky, mais un whisky, on ne met pas de, un citron, si, un verre de vin, une margarita, non, si, un martini, oh, comme je ne bois pas d'alcool, je suis désolée, je n'y connais rien, je passe pour un moment, la grosse ingrédients du service, bon, bah, vous me direz, après, ça, ça a l'air d'être des jus de carottes, des jus de tomates, là aussi, avec le citron, peut-être un mojito, à voir, on a tout l'univers de la cuisine japonaise, donc, les sushis, maki, onigiri, etc, le poulet frit, le barbecue, ça, comment on appelle ça, les soupes comme ça, je ne sais plus, ça a l'air, c'est super mignon, le thé matcha, sinon, les baguettes, le bento, c'est censé être du calamarzin, peut-être, alors, ah, d'accord, donc là, vous pouvez décider de votre glace, donc, vous avez le cornet, les boules de glace, les sirops, la chantilly, la rondelle de fruits, par exemple, ça que vous pouvez mettre par-dessus, alors, c'est super mignon, les, comment ça s'appelle, les smarties, ou même, les morceaux de bois, alors, j'adore ce type de dessin, un peu, moi, ça me fait penser à l'ancienne, en Amérique du Nord, donc là, vous avez des sandwiches, des couvres, là, le petit déjeuner, un peu, américain, les pancakes, les tartines, le café, et plein de choses, donuts, croissants, etc., vous avez même le sel et le poivre, alors, l'inverse, le côté ultra mignon, cuisinons ensemble, donc, le petit tablier, le gâteau, le kitchenette, la balance, les verres à mesurer, verres mesureurs, un gâteau au poêle, etc., là, on a tout ce qui est, comment dire, c'est tout ce qui est pain, boulangerie, baguette, croissant, pain noir, meufine, brioche, ronde, pretzel, roulé, peut-être roulé à la cannelle, je ne sais pas, farine, pain au chocolat, à nouveau des fruits, en mode un peu mignon, pomme, c'est la goyave, ça, oui, j'ai un doute, j'ai un doute, pastèque, mon préféré, un de mes préférés, la vigue, les framboises et les fraises, mes autres préférés, ça, c'était l'itchi, un kaki, aussi, dans mon top 5 des fruits, alors ça, je crois que c'est les poires japonaises, ou d'azine en tout cas, ananas, alors là, on a des petits dessins, pareil, un peu mignons, donc, comment dire, un régime à la tequila, les meilleurs amis, le cookie et le lait, good morning, le cercle de la vie, j'adore le barbecue, cheers, j'ai faim, j'ai soif, prenant une bière, et là, c'est un jeu de mots, avec vegetarian et meat, donc en gros, c'est carnivore, ok, alors, re, des dessins, un peu, type classique, avec des méga giga burgers, et méga giga sandwich, hot dog, pizza, milkshake, ça, je pense que c'est des chicken wings, frites, sundae, soda, café, etc., il y en a pour tous les goûts, encore, je vous dis, je vous dis qu'il y a, plein de pages, il y a plein de pages, là, on a quoi ? On a des trucs à emporter, des falafels, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, mais, c'est un espèce de méga maquis, sandwich, quesadilla, je crois qu'on n'a pas dit ça, des brochettes et tout, c'est un poisson avec une pâte de haricots rouges, je crois, barba papa, etc., la suite, paella, croissant, pain, tout ça, ça, on dirait des spaghettis, avec des champignons, soup à la tomate, moule, plateau de fromage, pizza, je ne sais pas si c'est du pain, du fromage encore, partagé, encore des poissons, donc, du thé, du café, et là, en fait, j'ai l'impression que c'est pour faire un peu, un peu, alors, si j'ai l'impression de bien voir, ça, c'est pour représenter peut-être la ci, ça, c'est pour représenter, ben, je ne sais pas, là, avec l'anis et les nougas, bon, je n'en sais rien, donc, je vais dire des bêtises, donc, je vais arrêter, mais, je suis sûre que c'est pour différentes cultures, mais là, c'est juste que je n'arrive pas à voir qui est quoi, parce que ça, c'est pareil, ça, ça faisait un peu Chine, et ça, ça faisait un peu Japon, non, avec des espèces de mochi, mais, ça se trouve, je suis en train de faire des piles sans culture, voilà, encore, des trucs un peu mignons, avec du pain, du poisson, des citrouilles, des choux, des céleri, etc., ici, encore des gourmandises, donc, gâteau, encore là, pouding, chocolat, couvre, bonbons, euh, cupcake, ensuite, tout noir, noir et blanc, donc, pizza, brochette, burger, et d'ailleurs, on a burger, dessert, miam, mange-moi, des pilons de poulet, alors là, les mêmes, mes mots de mignons, qui sourient, donc, glace, euh, croissant, frites, hot dog, café, pizza, etc., là, on a, euh, on a des trucs, euh, mi-mignons, mi-bizarres, genre la salade, la thé, cuire, euh, cuire au fond, euh, frire, pizza, etc., cette page-là, franchement, je vous avoue, ne m'inspire pas trop, là, par contre, j'aime bien, parce que c'est mignon, un tablier, des sustenciles, par contre, je vois d'ici que, la page, les trucs sont, comment dire, les, les autocollants sont mal, positionnés par rapport au dessin, sur cette page, c'est flagrant, j'espère que ça ne va pas partout, comme ça, alors là, encore le style que moi, j'aime bien, la tour de pancakes, les donuts, les glaces, le thé, euh, sous différentes formes, là, on a encore des petites phrases, donc, pas de fromage pour toi, je suis au régime, il est l'heure de la pizza, petit déjeuner pour toi, tu es si doux, avec une pastèque, parce que la pastèque, la pastèque, c'est sucré, là, on a, euh, les commandes et les livraisons, donc, les livraisons, euh, le gars qui prend de quoi livrer, euh, les trucs à emporter, donc, différents plats, etc., la personne qui met plein d'étoiles au livreur, euh, encore, des pizzas, poulet, sandwich, etc., j'aime bien ça aussi comme dessin, c'est pas si mal, euh, les bruits de les choux, c'est ma chatounette qui est en train de faire sa toilette, là, on a les cafés avec les dessins dessus, les gâteaux, la méga, tarte, et des barres de tarte, on veut dire, des croissants, des cookies, là, on a des, des, euh, slogans, donc, c'est l'heure de cuire, bon appétit, l'école de cuisine, euh, un jeu de mots pour dire que c'est, un lieu où il n'y a que des gâteaux, alors là, on a des personnages, euh, qui font du sport, mais ce sont des fruits, donc on a une fraise et un avocat qui font du, volet, une banane qui fait du skinautique, une pomme, ou une poire, je sais même pas, qui fait du surf, etc, ok, alors ça, je ne suis pas sûre de beaucoup l'utiliser, euh, quasiment comme l'hôte, on a des phrases, genre, euh, cuisiner avec amour, fait maison, ma cuisine, mes règles, euh, ne jamais croire, un cuisinier mince, n'importe quoi, ici, on a à nouveau des jus, mais ça fait plus jus, euh, jus de fruits, donc jus d'ananas, jus de pomme, euh, des fraises, en jus, de la confiture, un joli bouquet de muquet, ça, ça ressemble à une citronade, encore, euh, toute une double page de cocktails, de cocktails, pardon, de boissons alcoolisées, mais en cette fois, en noir et blanc, ici, on a à nouveau, euh, des personnages, mais cette fois, ce sont des légumes, super héros sportifs, ok, pareil, pas sûr de l'utiliser, on arrive à la fin, je vous promets, là, on a encore des, donc, du raisin, de l'aubergine, des figues, un panier de fruits, un café, etc., ensuite, re, des bubble tea, et autres boissons, et glaces, euh, ouais, c'est ça, c'est surtout bubble tea, donc avec différents parfums, etc., ici, des dessins, assez simples, avec du poisson, de la menthe, un oeuf au plat, une pizza, etc., et voilà, donc, quand je vous dis que, j'en ai pour mille ans, et est-ce que ça va m'empêcher d'en acheter ? Probablement pas, mais voilà, écoutez, je voulais être honnête avec vous, et vous dire ça, et vous montrer un peu tout ce qu'il y a comme possibilité, dedans, et très honnêtement, quand je vois le prix par rapport à la quantité, je trouve ça vraiment pas cher du tout, et enfin, pour terminer cette vidéo, j'ai pris deux pochettes, cadeau, à 47 centimes, je vous avais dit que, s'il était possible que j'aille en racheter, alors, ce qui est compliqué, c'est qu'elles sont toutes un peu déjà rayées, abîmées, je trouve, ah ben là aussi, franchement, j'ai galéré pour en trouver des, j'ai pris les moins abîmées que j'ai pu trouver, mais la texture fait que ça s'abîme très vite, donc on a celle-là qui dit Joyeux Noël, qui est donc vert foncé avec une écriture dorée et des dessins rouges, qui a une petite étiquette pour marquer le nom de la personne à qui vous offrez ce cadeau, et ici, une partie ruban, c'est en taille, attendez, 22,7 x 17,6, je pense que c'est ça, et c'était pour avoir une taille plus petite que celle que je vous avais présentée l'autre fois, et j'ai pris quelque chose qui restait assez sobre en design, et on a celle-ci, qui n'est pas avec la même texture, donc qui fait moins abîmée, X-Mas, donc Christmas, donc Noël, avec du vert moyen et du vert plus clair pour faire des feuilles, et une écriture dorée, pareil, un ruban rouge, un petit, une petite étiquette là pour marquer le nom avec un dessin de qui dessus, c'est la même taille, et c'était le même prix, voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti, je sais que j'ai été très longue à vous présenter les milliards, d'autocollants, mais je me dis que ça a peut-être pu vous aider à vous endormir du coup, vu que c'était un peu répétitif, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve très vite dans des vidéos de retour de course sur ma chaîne, je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit, ou une bonne journée, je vous retrouve tous les jours ou presque sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos, et le mercredi si tout se passe bien sur ma chaîne secondaire, je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sauzat ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501